Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Waltrain Institute et animé par Wildata. Je me présente, je suis François, responsable technique et je travaille au sein de Wildata depuis plus de 15 ans. Le thème du webinaire de ce soir est « Quelles méthodes pour surperformer le marché ? » Pour répondre à cette question, nous allons utiliser aujourd'hui l'indicateur force relative. Comme vous êtes de plus en plus nombreux, je vais déjà resituer qui est Wildata. Wildata, précurseur de l'analyse technique en France depuis 1986, nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Pour cela, nous utiliserons le logiciel Wildmaster XE. Le Wildmaster XE est un logiciel ultra complet qui répond aux réels besoins des particuliers tout comme des professionnels des marchés. L'avantage, c'est que si vous êtes un débutant ou un boursier à viser, vous disposerez de la même manière d'une armée efficace et redoutable face au marché. Surtout pour détecter les meilleures opportunités et connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Dans ce webinaire, vous pourrez me poser des questions si vous en avez et savoir si vous m'entendez correctement. Pour cela, vous pourrez utiliser le chat, bouton qui se trouve tout en haut de votre écran. Alors, Wildmaster et la force relative. Alors déjà, petite introduction, est-ce que tout le monde sait ce qu'est la force relative ? Alors, toujours à travers le chat, ok, oui, non, parfait. Je vois déjà que j'ai beaucoup, beaucoup de réponses, mais il y a aussi beaucoup de non. Alors, pour battre le marché, il faut être très sélectif dans le choix de ses valeurs. Ça, c'est une règle que vous allez mettre dans votre portefeuille. Pour y parvenir, la solution, c'est de travailler avec une méthode rigoureuse et utiliser des indicateurs pertinents, adaptés à votre investissement. La force relative permet d'illustrer graphiquement la corrélation entre deux valeurs. C'est l'indicateur que vous avez ici. D'accord ? Ce dernier cas est le plus utilisé car dans l'essentiel, la performance d'une valeur provient de la performance d'un marché dans son ensemble. En gros, une valeur va toujours, ou en tout cas, essayer de suivre le marché de référence, le secteur de référence, et ainsi de suite. Est-ce que ça vous paraît clair ? Je vous donne un exemple simple, mettons-nous d'accord. Si vous passez du temps à sélectionner des actions, c'est pour gagner plus qu'en investissant sur l'indice lui-même. Par exemple, sur l'indice CAC 40. De même, lorsque vous achetez du total, vous pensez que cela va vous rapporter plus que l'achat du pétrole lui-même, d'où le fait de surperformer l'indice de référence. Si ce n'est pas le cas, si vous ne travaillez pas comme ça, il va falloir bien réfléchir à votre méthode d'investissement. Alors grâce à la force relative, donc l'indicateur qui est ici, voilà, cet indicateur-là, au jaune, ce n'est pas très clair, je vais vous le mettre un peu plus clair, donc grâce à la force relative, on va pouvoir utiliser différentes techniques, différentes stratégies. Il va y avoir la stratégie de l'arbre à la forêt, la stratégie de stop picking, la stratégie long shock equity, la stratégie des small caps. Il existe de nombreuses stratégies, de nombreuses, pardon, stratégies que l'on va pouvoir appliquer à la force relative. Nous ce soir, nous verrons une stratégie très simple à utiliser avec la force relative et je vous expliquerai comment apprendre ou utiliser d'autres stratégies à la fin de ce webinaire. Mais ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui, c'est de l'analyse même de la force relative. Alors grâce à l'étude de ces deux courbes, on va pouvoir très facilement et instantanément étudier l'évolution entre deux valeurs. En l'occurrence, si je clique sur la valeur LVMH, donc sur la gauche, il y a ce qu'on appelle un market analyzer. Le market analyzer va analyser, trier, filtrer tout un marché. En l'occurrence ici, le CAC 40. D'accord ? Sur la partie droite, je vais avoir le graphique de la force relative dans la partie supérieure et la partie inférieure, l'analyse de la tendance de la force relative. Un des éléments essentiels dans notre étude de surperformance d'un marché. Commençons par la partie supérieure. La force relative, j'ai une première courbe ici en bleu qui représente la performance de ma valeur. En dessous, en noir, je vais avoir l'indice de référence. A travers la force relative du module Investor Plus, vous pourrez très facilement changer d'indice de référence. Par exemple, travailler sur le CAC 40, le comparer au secteur d'activité de votre valeur, au secteur de l'Eurostox ou à l'indice DAX 30. Ou bien d'autres méthodes que vous pourrez directement sélectionner à travers le module. Est-ce que jusqu'ici, ça vous paraît clair ? Donc, comme je vous le disais, grâce à la force relative, nous allons pouvoir instantanément détecter l'évolution entre deux valeurs à une date sélectionnée. Dans ces cas-là, nous pourrons alors en déduire un écart de sur- ou sous-performance. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est la capacité de votre valeur à continuer à sur-performer ou à sous-performer le marché. Et enfin, nous rajouterons la notion de bêta qui est la mesure de la force à laquelle la valeur va réagir aux fluctuations de marché. Mais vous allez voir, c'est hyper simple. C'est des mots compliqués, mais en quelques minutes, vous allez comprendre. Il est évident qu'étudier manuellement tout ce genre d'éléments serait quasiment impossible. C'est donc pour cela que nous allons utiliser le Market Analyzer et le graphique qui se trouve sur votre droite. En 1, comment choisir la valeur avec laquelle nous allons travailler ? Pour ça, c'est très simple. Deux choix. Soit vous parcourez une liste à travers le Market Analyzer, soit vous changez directement dans votre graphique la valeur que vous recherchez et étudiez. Si je voulais taper Alcatel, je taperais le nom de la valeur et j'aurai le graphique automatiquement. Ensuite, nous allons sélectionner l'indice de référence. L'indice de référence, en l'occurrence, si je travaille sur une des valeurs du CAC 40, je privilégierais l'indice CAC 40. Ce qui me donnera automatiquement dans mon graphique, vous voyez, quand je change de valeur, ça me donne automatiquement la performance entre ma valeur et mon indice de référence. Lorsque la zone est verte, ma valeur surperforme l'indice, c'est-à-dire qu'elle fait mieux que son indice. Lorsque la zone est rouge, la valeur sous-performe son indice. Ensuite, il sera nécessaire d'avoir de sélectionner une date de comparaison, c'est-à-dire que la référence se fait depuis un point de départ. Pour calculer dans votre force relative, vous pourrez en cliquant sur le petit calendrier, dans votre graphique ou à travers votre Market Analyzer, sélectionner une date de début de calcul. En l'occurrence, moi, dans mon graphique, j'ai pris le début d'année 2013. Ce qui me permet d'avoir toute une étude faite depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi prendre une date passée ? Parce qu'elle va me permettre de détecter ensuite une tendance en plus de cette sous-performance ou sous-performance de ma valeur. A travers le Market Analyzer, vous allez voir comme il est simple de savoir si une valeur sur-performe ou sous-performe. On a utilisé un code couleur extrêmement simple. Du vert, la valeur sur-performe son indice. Du rouge, la valeur sous-performe son indice. C'est-à-dire qu'elle fait moins de performance que l'indice de référence avec lequel on la compare. Alors, sur quel principe faut-il sélectionner la date de départ ? Là, je vous lis les questions qui arrivent au fil de l'O1. La date de départ, en fait, on va essayer de prendre une date qui va être assez longue. En général, au moins 5 ans, aux environs de 5 ans. Ce qui vous permettra d'avoir un passif assez important pour savoir si l'étude est convenable et bien fonctionnelle avec votre indice de référence. Elle va surtout nous permettre d'analyser la tendance. Donc, plus vous avez de l'historique, plus le calcul sera effectivement intéressant. Alors, une fois qu'on a choisi la valeur, donc on a choisi, on a utilisé le market analyzer et nous allons détecter les valeurs qui sur- ou sous-performent. On va avoir la date de référence qui va nous permettre d'avoir le point de départ du calcul de cette force relative. Nous allons également étudier la tendance. Donc, la tendance, c'est la zone du dessous. La zone qui se trouve en dessous, c'est la tendance de la force relative. Alors, en parlant de la force relative, Stan Wenstein écrit « Cet outil cherche à mesurer comment un titre se comporte par rapport à son marché. » Il rajoutait aussi, et ça c'est important, « Même en phase de hausse, un titre peut avoir une mauvaise force relative. » De même qu'un titre en baisse peut montrer une bonne force relative. L'information la plus importante est donnée par la tendance de cette force relative car elle nous indique à court terme l'écart de la performance entre la valeur et son indice de référence. C'est-à-dire qu'on n'essaye jamais d'acheter ou vendre contre le marché. On prendrait énormément de risques. Alors, c'est une technique plus pour du long terme. C'est une technique plus pour du moyen long terme. Généralement, utilisée pour du moyen long terme, elle va s'adapter à votre horizon d'investissement en fonction des dates de début que vous aurez utilisé et de la période que vous utiliserez pour vos calculs. Par exemple, dans le contexte que j'utilise moi, effectivement, j'ai pris de l'hebdomadaire de la semaine sur 5 ans en arrière. Dans ce contexte-là, ça sera plutôt du moyen long terme puisque je vais utiliser des périodes journalières et hebdomadaires. Si je voulais l'utiliser en plus court terme, j'utiliserais la même technique mais avec des périodes beaucoup plus basses, avec une vue par exemple sur un mois en 5 minutes ou 15 minutes. Mais le principe mathématique, lui, reste le même. On ne se bat pas contre le marché, on essaie plutôt de le surperformer. Pour cela, la force relative, quelle que soit votre période, va analyser comment se comporte votre valeur par rapport à l'indice et nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est la tendance par rapport à ce même indice. Ainsi, une valeur qui va surperformer le marché et qui a une force relative positive aura tendance à continuer à mieux faire que le marché et inversement, une valeur qui surperforme le marché mais qui a une force relative en baisse va avoir tendance à réduire cet écart de performance. Je m'explique et je vous montre. En dessous, la zone qui se trouve en dessous de ma force relative, donc la tendance de la force relative, va m'indiquer par une couleur toujours pareille, verte ou rouge. Je vais essayer de vous en trouver. Verte ou rouge, vous voyez ici. si ma tendance de la force relative est plutôt positive ou négative. En fait, deux choses nous intéressent dans la méthode assez simple. C'est que ma valeur surperforme mon indice mais surtout que la tendance, elle, soit également positive. Vous remarquerez à travers le Market Analyzer que j'ai deux éléments. La première, surperformance, écrit en vert. Donc, si je clique sur chaque valeur en surperformance, je verrai effectivement que mes valeurs surperforment leur indice de référence. Premier point, et se détecter automatiquement. Alors, on me pose une question et je vais y répondre. Y a-t-il une colonne qui détecte le croisement de la force relative ? Alors, je vais vous y répondre puisque ça fera partie de la méthode. Donc, oui. La deuxième information importante, c'est la flèche qui se trouve toujours dans cette même colonne qui va m'indiquer le sens de la tendance. Et vous remarquerez que... Alors là, c'est que je vais avoir des signaux. Je voudrais bien trouver des signaux au contraire. Ici. Parfait. Voyez Bouygues. Bouygues est un très bon, mauvais signal. La valeur Bouygues surperforme l'indice de référence. Ça, c'est une très bonne chose. En l'occurrence, la tendance, elle, est mauvaise. Donc, même si actuellement, je surperforme mon indice du CAC 40, le fait que la valeur Bouygues, que la tendance de la force relative, elle, soit négative, n'est pas du tout un bon signe. Donc, c'est une valeur avec laquelle je me méfierais et je ferais très attention. Donc, comment utiliser la tendance de la force relative via la force relative ? C'est hyper simple. On va essayer de voir les 4 cas possibles. Premier cas, force relative surperforme et tendance haussière. Vous voyez, la petite zone verte. Donc, ma valeur fait mieux que le marché et elle va agrandir son avance. Généralement, une valeur dont la tendance de la force relative est positive continue son avance par rapport à l'indice. Deuxième cas possible. Donc, comme on vient de le voir avec Bouygues, ici, Bouygues, j'ai une valeur qui surperforme l'indice, mais attention, elle perd de son avance. Donc, c'est-à-dire qu'elle va rattraper son indice et risquer de faire moins que son indice. Troisième cas. Je vais avoir une valeur qui sous-performe, mais ici, comme Sodexo, la valeur sous-performe l'indice, mais la tendance devient haussière. C'est-à-dire qu'elle est en train de rattraper son retard. Plutôt un signe précurseur d'un possible retournement. Et quatrième et dernière possibilité, une valeur qui sous-performe l'indice, mais avec une tendance baissière. Alors, c'est un peu plus important puisque cette valeur a déjà du retard et en ce moment, elle aggrave son retard. Donc, elle sous-performe de plus en plus. Est-ce que jusqu'ici, ça vous paraît clair ? Super, j'en suis ravi. Vous voyez, pourtant, c'est des outils très, très simples. La force relative est tellement, tellement, tellement importante. Comme je vous le dis, quelles que soient les valeurs que vous utilisez, françaises, enfin, européennes et américaines, et ainsi de suite, peu importe. On essaiera toujours de voir si sa valeur est dans le sens du marché. Alors, ici, je vous l'ai montré par rapport au CAC 40, mais on pourrait très bien analyser une valeur par rapport à son indice sectoriel. Si je cliquais sur la valeur R liquide, alors, je vais essayer de trouver une valeur positive, ça sera quand même plus intéressant, R liquide, et que je clique sur secteur, automatiquement, la valeur de référence va changer dynamiquement et je vais calculer automatiquement ma valeur de référence par, pour élever les mâches, biens de consommation. Le système a détecté automatiquement l'indice sectoriel de référence et m'a effectué le calcul de la force relative et de la tendance de la force relative. En l'occurrence, LVMH, si je la comparais à son secteur d'activité, elle surperforme son secteur d'activité et la tendance est haussière. C'est plutôt un bon signe pour cette valeur. A ça, nous allons rajouter une information qui peut être essentielle également, qui va être le bêta. Le bêta, c'est l'information qui se trouve ici. Le bêta, je vais vous le lire, ça va être plus simple, mesure la sensibilité ou l'élasticité du cours du titre par rapport à l'indice de référence. Qui va m'intéresser surtout, c'est la phrase qui suit, plus le bêta est élevé, plus le risque de la valeur par rapport au marché est élevé. Par exemple, une valeur qui montre un bêta de 0,7 montre alors qu'elle va fluctuer de 0,7% de plus ou moins que l'indice de référence. Ce qu'en lui varie de 1%. Donc plus le bêta est grand, plus la valeur va réagir fortement aux fluctuations de l'indice de référence. Alors c'est bien. C'est bien pourquoi ? Parce que si votre valeur surperforme l'indice et que la tendance est haussière et qu'elle a un bêta fort, vous avez plus de chances que la performance de votre valeur en soit augmentée. Donc ce coefficient, il va particulièrement être utile pour mettre en place une stratégie de diversification ou pour gérer surtout le niveau de risque que vous voulez prendre. C'est-à-dire que plus le chiffre bêta ici ou dans le market analyzer est élevé, plus la fluctuation de votre valeur va être importante. Alors tout à l'heure, on me parlait de franchissement ou croisement de la force relative. Je vais vous montrer deux, trois signaux qui ont été vraiment exceptionnels si on les avait écoutés. Vous voyez ici, j'ai pris la valeur Vivendi par exemple. Vivendi, j'ai pris quoi comme signal ? J'ai attendu que la valeur se mette à surperformer l'indice, c'est-à-dire aux environs du 23 avril. À ce moment-là, j'ai vérifié qu'à ce même moment, alors attends, on va retirer un petit peu les zones que j'avais mis en avant. Donc le 23 avril, donc ici, on a surperformé le CAC 40. À ce même moment, la force, de la tendance de la force relative est passée positive également. Donc, si jamais on écoutait ce qu'on vient de dire, c'est un signal fort, la force relative repasse à la hausse, surperforme l'indice de référence, et la tendance est également haussière. Résultat des cours sur le graphique, si jamais vous l'aviez écouté, le signal est apparu ici. Je pense que ça a véritablement bien marché. On va essayer de prendre un deuxième exemple. Je vais prendre Safran. Safran, même punition, ici, aux environs d'ici, on passe en positif. Donc on attend d'avoir une tendance de force relative intéressante aux environs du 25 mars. Donc je surperformais déjà, mais j'ai attendu ici d'avoir une tendance forte à la hausse. Si je regarde ce qui se passe, 25 mars, j'aurais pris toute cette hausse. Et ça, je peux vous faire ça sur le 3 quart des valeurs du CAC 40. La force relative, c'est hyper simple. Mathématiquement, on a deux valeurs. On compare les valeurs entre elles. On compare les valeurs par rapport à son indice de référence, donc le marché à son entier. Si on superforme l'indice et qu'en plus, la tendance est importante, alors on a de très très fortes chances d'avoir des signaux très très intéressants. Alors on pose une autre question, peut-on l'appliquer avec divergence pro ? Ah non, peut-on appliquer divergence pro sur la force relative ? Alors la réponse est non. La divergence va s'appliquer entre une valeur et un indicateur. Or la force relative est déjà un ratio entre deux valeurs. Par contre, ce que vous pourrez faire, et là ça peut être intéressant, vous détectez une opportunité sur votre valeur grâce à la force relative, par exemple ici, et vous vérifiez qu'à ce même moment, une divergence n'a pas eu lieu. Rien n'empêcherait, si je reprends Safran, que ma force relative ici indique une très forte probabilité de hausse grâce à la force relative haussière et à la tendance haussière, et qu'ici, il y a eu une divergence haussière. Donc, couplé avec la force relative, pas forcément, couplé dans votre méthodologie de prise de décision, alors là, oui. Ça fait une petite subtilité, mais ça fait une différence. Vous voyez, pour parler de divergence, vous voyez actuellement, il y en a une autre qui a d'ailleurs qui indiqué un signal de fin. Donc voilà, en ce qui concerne la force relative, on va refaire un petit point, un petit récapitulatif. Alors, peut-on comparer deux indices ? Alors, on pourrait comparer deux indices. On pourrait très bien comparer deux indices. D'ailleurs, c'était l'astuce que j'allais vous donner. C'est marrant parce que votre question répond un petit peu à ce que j'allais vous donner. Alors, petite astuce de la force relative. La force relative est un ratio. Donc, rien n'empêcherait de comparer, par exemple, le pétrole avec l'or. On pourrait alors obtenir le fameux ratio or-pétrole utilisé par beaucoup d'analystes techniques qui travaillent sur les matières premières, ce qui permet de trouver le meilleur timing pour intervenir ou sur l'or ou sur les pétroles. Également utilisé par de grands analystes, Dow Jones et l'or. Ou un peu, comme vous me l'avez demandé, comparer le CAC 40 avec le Dow Jones. Tout ça, tout est possible. Tout à fait. Peut-on entrer des indicateurs comme les MMA ou moyenne mobile ? Exactement. En fait, la force relative, la tendance, on calcule une force relative auxquelles on n'appelait qu'une moyenne mobile pour lisser le signal. Donc, oui, on peut ajouter des moyennes mobiles. Alors, peut-on comparer ? Je vous lis une question au fil de l'eau parce qu'il y en a plein et ça, c'est génial. Peut-on comparer la force relative semaine avec un graphique jour ? C'est un peu l'étude que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, quand j'ai pris la valeur Vivendi, je crois, j'ai utilisé une force relative hebdomadaire car avec de l'historique long terme, mon signal en est d'autant plus fort. Ensuite, j'ai utilisé un graphique journalier pour voir ce qu'en jour le signal aurait donné. Donc, j'ai bien couplé une analyse hebdomadaire de ma force relative et un graphique journalier de prise de décision. C'est vrai qu'il est souvent utilisé le fait de travailler sur plusieurs périodes de temps pour confirmer un signal, pour ne jamais aller à contre-courant d'une tendance long terme. Donc, oui, on peut travailler sur deux périodes de temps. Des petites choses que je ne vous ai pas dit avant de conclure quand même importantes sur le Market Analyzer. si je clique sur le bouton filtre et ça va répondre à une question de tout à l'heure, je vais pouvoir avoir le choix de n'afficher que les valeurs qui surperforment ou sous-performent mais également qui croisent à la hausse et qui croisent à la baisse. Donc, les départs, les retournements comme celui-ci j'aurais pu avoir. Donc, ça c'est pour répondre à une des questions qu'on m'a posées tout à l'heure. Je ne sais plus... Yves qui m'avait posé cette question-là. Donc, en fait, dans la force relative d'Investor Plus, si je clique sur le bouton filtre off, on, je vais pouvoir avoir des critères de sélection qui me permettra, par exemple, je veux un bêta compris entre 0,5 et 1, je veux que les forces relatives qui surperforment et qui croisent à la hausse et grâce à ça, je vais pouvoir gagner un temps considérable dans mon analyse, ma recherche et ma prise d'opportunité. Et vous voyez, pourtant, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose d'assez simple. Une fois qu'on a compris le fonctionnement et la subtilité, le simple outil de la force relative peut être assez très intéressant sur le marché. Voilà. Donc, nous avons découvert ensemble une première approche d'un des outils indispensables en analyse technique qui est le concept de la force relative qui, vous l'avez compris, vous permet de dénicher, entre autres, des pépites sur le marché. Pour aller plus loin dans cette maîtrise et ça, c'est important, dans la maîtrise de cette approche, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas encore, que le président de la FACT, Laurent Albi, animera pour nos utilisateurs un cycle de formation de trois formations à distance à partir du 30 mai. Donc, lui, par contre, ce qu'il fera, c'est qu'il utilisera plusieurs stratégies ou une stratégie à fond sur la force relative. Donc, à travers cette collaboration privilégiée, Wildata souhaite vous apporter toutes les clés pour profiter au maximum de ce concept indispensable à votre réussite. Donc, pour plus d'informations pour cette formation, rapprochez-vous de votre chargé de clientèle, dès ce soir ou dès demain, pour voir s'il reste encore des places. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions, j'essaie de voir, mais on voit sur le graphique, on voit un gap, il faut-il prendre ce gap dans l'analyse. Alors, on voit un gap sur le graphique. Si c'est le gap qui est là, de toute façon, en fait, entre temps, on avait pris position par ici. Donc, le gap, en l'occurrence, on serait déjà entré depuis quelque temps et on aurait déjà pris une belle prise de bénéfice. Alors, force relative. Alors, sachez que vous pourrez retrouver plus d'informations sur le site WallData dans la rubrique formation. Mais comme je vous l'ai dit, pour participer à cette formation et cette approche sur la force relative par le président de la FAD qui nous fait l'honneur de faire ce cycle de formation à distance, n'hésitez pas à contacter de vos chargés de clientèle. Voilà. Cette formation, se termine ici pour ce soir. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur la force relative, qu'elle vous donnera envie d'en savoir plus. Sachez qu'il y a encore tellement de stratégies à utiliser et tellement intéressantes et comme vous avez pu le constater, par des simples exemples, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, j'espère vous revoir très bientôt dans un prochain webinaire et puis je vous dis à bientôt dans ces cas-là. Et n'hésitez pas à contacter votre chargé de clientèle pour plus d'informations. Merci. Au revoir.